Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un petit match de ligue avec Aurel Master qui jouera Rama, on aura un Poséidon sur la mid lane, Ymir en gardien, Bakasura en jungle et moi en solo lane avec Sun Wukong. Alors voilà, Sun Wukong il a été up, je trouve qu'il a une bonne phase de lane, par contre on jouera face à Bellona, un perso assez fort, d'ailleurs je joue contre Resk, peut-être que je joue contre une Bastet qui s'appelle Night Witch d'ailleurs, sympa, d'accord. Bon bah Sun Wukong ça devrait aller, on va tout simplement des push, peut-être un petit peu farm sous tour contre Bellona et Bastet mais c'est pas trop grave. Alors on va partir sur quoi ? Est-ce que je pars sur le Martour unique ou Pendantif turquoise ? On va partir sur le Pendantif turquoise, pourquoi ? Parce que là comme ça moi j'aurai vraiment beaucoup beaucoup de regen mana et j'aurai aucun problème pour même si je dois farm sous tour pendant les 10 premières minutes, ça devrait aller. Donc on est parti avec Sun Wukong. Bah je trouve qu'il est vraiment solide maintenant, après on va jouer contre une Bellona qui est un dieu encore assez fort, très fort même. Donc on va faire attention, après elle nous gêne pas énormément son 10 armes puisque Sun Wukong est basé quand même sur l'enchaînement de son 3, de son 1, puis de son 2. Et ensuite on met seulement des auto-attaques, on va vérifier s'ils veulent nous invade ou pas. Bon. Ah ils invade, ils iront, ils iront, ils iront, ils iront ! Ah. Iron qui a complètement zappé. Ils ont invade à 5, ce qui est très très rare c'est vrai en ligue, ce qui est triste d'ailleurs parce que je trouve ça vraiment très très fort les invade à 5. Mais c'est vrai que généralement les gens ils vont pas vouloir forcément suivre. Putain, changez la musique bordel ! Bon là c'est pas grave, on va gagner quand même. Qui c'est qui a eu le first blood ? Oh la Medusa elle a même pas chopé d'assist. Ah ouais. Donc on va, on commence aux 2 pour avoir du slow. Et Poséidon qui est en retard. Et on est parti. Oh on s'est invade, cool ! Ah il a utilisé sa Oak, j'use la mienne, comme ça il récupère son speed. C'est nickel, c'est nickel, on a contrecarré un peu leur invade là. On peut peut-être y retourner. Surtout que Bellona est toute seule, on peut lui faire mal. Elle tanque en plus les minions, donc elle a pris très cher. Oh là c'est fort Bellona, oh lolo comme c'est fort. Bon j'ai mon crit Caprock, mais bon. J'ai mon passif Caprock, c'est à dire que je peux crit. Ouais, on va pas y retourner, on va les laisser. Ouais ouais on s'en fout. J'aimerais bien leur faire un petit 2 encore. Voilà, ils ont récupéré le bleu. Ah du blocage hein Bellona, elle avait pris son 1, j'ai l'impression. Et puis maintenant, ils sont toujours niveau 1. Bon ils vont passer niveau 2 avant nous. Je me suis fait counter mon bleu. J'aurais dû retourner tout de suite en line, j'aurais dû faire comme pour les pro-players. C'est à dire, une fois qu'on avait sauvé notre speed, on aurait dû retourner en line pour essayer de push et leur faire perdre du temps sur notre bleu. Bon c'est pas grave. Ils sont passés niveau 2. En fait, globalement pour le moment, ils ont fait un buff. On a fait un buff chacun en haut. Donc c'est assez équilibré. J'utilise ma hog pour pouvoir éviter de perdre trop de gold. On a le 1, on a le des push. Un back-as-to-back qui est assez passif. Bon après en même temps, face à basse-tête Bellona, c'est assez logique. On va se faire forcément un petit peu dominant en early. Ah merde, j'ai utilisé mon 1 dans le vent. On va des push assez tôt. Parce que là, Bellona, elle est partie sur ses buffs avec Bastet, je pense. Parce que Bastet dit, j'ai pas eu mon speed, on l'a pas réussi à le counter. Donc il faut que tu m'aides. On va essayer de se dépêcher de faire au moins les gold des spear range. Et on va essayer de la mettre sous tour et essayer de gêner Bellona qui va revenir sans doute. Elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est là. On la poke. Ah, j'aurais peut-être dû faire ma forme de tigre. Je l'aurais tué. Si j'avais pas mon 1 au niveau 2. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle ? Mais ils vont me laisser tranquille ! J'en ai marre ! C'est pas possible ! La Bastet qui revient sur la laine... Oh, on lui fait mal à Bellona, mais... J'ai envie de grid dans ces cas-là, mais je me dis, bon... C'est chaud quand même à 1 contre 2. T'as allé chercher le kill. On va aller utiliser la hog encore, voilà. On a les golds là-dessus. On a la forme de tigre. Je pense que si je place mon combo, elle est morte, mais... C'est risqué. Surtout que je sais pas où est Bastet. Peut-être qu'à camp une nouvelle fois Bellona. On va lui mettre un petit 1. Voilà. Ah, elle a carrément utilisé son eagle rallye. Bon, elle passe niveau 5, bah, grâce à l'avantage. Elle a participé à 3 buffs, je vais participer qu'à 1 buff. Même si Bastet a un petit peu squatté la lane, finalement... C'est rentable pour Bellona par rapport à moi. Alors, j'ai plus de mana. Donc, c'est ça qui est chaud pour la tuer. Il me faudrait au moins 2 sorts. Ah, c'est chaud. Oh non ! Je pense qu'il pouvoir la tuer ! Ah, dommage ! Ah, ça se joue à rien du tout. Ça se joue à rien du tout. C'est le level, je pense. Peut-être qu'avec mon level 5, j'aurais pris le kill. Bon, Bellona qui a de l'avance sur moi. Mais bon, ça, on peut pas vraiment l'empêcher. Bon, j'aimerais bien prendre la prochaine wave et me barrer ensuite. Donc, on va utiliser la hog là. Un petit 2. On essaye de la skit. Voilà. Et on se barre vite fait, bien fait. On va up le 1. Bon, on a globalement tenu l'invade. C'est pas trop mal. Bon, c'est mieux que rien. On va partir sur le marteau runic. Et on va prendre une ward des potions. Et on est reparti en forme d'oiseau. On retourne en lane. Bellona vient de passer niveau 6. Donc, globalement, oui, elle a un tout petit peu plus d'XP que moi, à mon avis. Peut-être un cinquième de level. Globalement, pas grand-chose, quoi. Donc, ça va. Non, mais bon, ils mettent pas beaucoup. Je me suis tapé Bastet tout l'early, quoi, contre moi. Mais c'est vrai que, bon. Alors que Baka, lui, il est resté de lane. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a permis d'être à peu près au même level que Bellona. Alors qu'elle a fait 3 buffs et... Et moi, seulement un. Il est en train de faire mon bleu. Je peux difficilement aller l'aider. Bon, je vous avais dit. On va se faire push. Mais l'avantage, c'est qu'au... Voilà, normalement, Baka, ça va. Baka a réussi à sécure mon bleu. Ah, là, là, je suis... Non, c'est bon, il faut pas s'inquiéter. De toute façon, au pire, je bac, j'achète un TP. Et puis, voilà, je reviens en lane. Là, c'est pas trop dérangeant si je me fais défoncer par Bellona. Je prendrai pas trop de retard. J'ai mon bleu, donc globalement, ça tient. On va perdre les ranges. On va perdre le mêlé. Mais je vais utiliser ma hog. Ouais, non, je la garde, je la garde, je la garde, je la garde. Mais on va perdre un petit peu d'XP, de gold là-dessus. Bon, après, si c'est juste perdre de l'XP et pas mourir, c'est déjà pas mal. Il faut que je mette mon 2, mon 1, comme ça. Voilà, ensuite mon 2. On dépêche quasiment aussi bien qu'une Bellona, c'est ça qu'il faut se dire. C'est... Ah, ce qui est chiant, c'est son seau, là. Ah, ça qui est fort, hein, sur Bellona, c'est son slow, sur son 1. J'ai essayé une fois de ma forme de tigre, mais on va pas insister. Just learn to play. Ah, le Sposito qui a pas l'air très, très... Pas l'air très cool. La Bellona qui est partie sur son bleu, hein, sans doute, puisque, rappelez-vous, elle l'avait fait après, loin, quelques minutes après notre bleu à nous, forcément. Là, il doit être up-up. On lui fait perdre des goals. Mais qu'est-ce que fout le Baka, ici ? Mais pourquoi tu veux... Pourquoi tu veux counter une basse-tête ? Putain, c'est fort en early, il faut pas counter une basse-tête, hein. Sans ward, comme ça, faut... Faire attention, mon petit Baka, hein. On va prendre 2 TP, on va retourner en lane. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je vais acheter des potions, et je vais TP en utilisant mon TP. Je voulais revenir en lane à pied, parce que c'est toujours intéressant de revenir en lane à pied. Si vous pouvez, ne téléportez pas si vous pensez avoir largement le temps de revenir. Bon, là, normalement... Attends pas des trucs de ouf, on a pas de mid et pas de jungle, hein. Wow, c'est pas grave. Ah, c'est vrai que... Bah, c'est pour ça que j'aime pas la solo, c'est pour ça que je considère qu'il faut que je joue au mid ou jungle, parce que c'est quand même des rôles hyper importants dans une game, hein. Si les deux sont à 0-10, je peux vous assurer que vous avez perdu votre game, hein. C'est pas parce qu'en solo, vous serez pas mort, vous aurez pris... Parce qu'en solo, pour stomp votre adversaire, déjà, je prends pas des piques pour stomp. Son Wukong, c'est pas fait pour tuer... Surtout Bellona, c'est quand même difficile à tuer avec un Son Wukong. On va faire le combo, là. Hop ! C'est bon, maintenu. Bon, à ma 1000-10 armes, c'est pas ce qu'elle a up. À mon avis, elle a up le coup de marteau. Bon, faut l'esquiver, voilà. On évite que les sbires soient tués par la tour. Bon, là, on va y en avoir une, quoi. On pourrait utiliser ma Hog, mais bon. Ah, c'est bien, là ! 4-2 ! On passe devant ! Il a pas l'air trop mauvais, le Bakasoura. Finalement. Finalement. Bon, je rate un peu moins, mais c'est parce que je préfère être prudent, en fait. Maintenant que je l'ai au niveau 5, globalement, ça devrait... Ça devrait rouler... On one-shot quasiment les sbires archers. Donc Bellona va commencer à ne plus nous poser trop de problèmes. Bon. Bah, ça va, ça tient. Je suis content, mon Sun Wukong tient. J'ai bien envie d'aller counter son bleu. Non, je pense qu'il n'y est pas, son bleu. Je suis con. Bon, je vais faire une petite forme de taureau, comme ça. Oh, bah, j'ai raté. Je voulais tuer le dernier. On back. Bastet qui est en train d'arriver avec Bellona. Ils veulent me gank, mais je suis parti. De toute façon, je le sens comme ça. Je l'ai senti comme ça. J'ai senti que cette Bastet allait souvent aider cette Bellona. Parce qu'ils se disent, Bastet plus Bellona, on a moyen de tuer Sun Wukong. Bon, en même temps, il faut qu'ils se lèvent de bons moments. Parce que dès que j'entends Bellona qui eagle rallye, j'appuie sur mon ultimele. Ce qui fait qu'elle va pas me stun. Il y a quand même moyen de s'en sortir. Sun Wukong est un solo laner safe. Je dirais que pour tous ceux qui veulent commencer la solo lane, prenez Sun Wukong ou prenez Bellona. Bon, je préfère Sun Wukong, moi. Alors, j'uppe mon 2 en deuxième. On peut up le 3. Mais 3, c'est pour jouer agressif. Donc, moi, je veux juste jouer le farm. Hop, on va faire le bleu. C'est fait. J'utilise ma Oak pour pas être en retard. Et pour pouvoir farm tranquillement. Voilà, bon, la tour prend cher quand même. Mais bon, la tour de Bellona n'est pas non plus très en forme. Ah, elle est même moins en forme que la nôtre. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Baka ? Oh, là, là. Ah, là, là. Mais j'ai pas du tout vu. Fuck you, Sun Wukong. Ah, d'accord. Bon, on se fait insulter. Bon, j'ai pas du tout vu ce qu'il voulait faire. Ah, et on a le Ymir. On va attendre qu'il frosse Briggs. On va mordre derrière. Ah, ça fait chier. Parce que si j'avais monté ma forme de tigre, je pense qu'on aurait fait beaucoup plus mal, là. On peut peut-être aller chercher le kill. Ah, c'est chaud. On a le 1 qui revient. Apparemment. On va toucher la Bellona. On a conseillé de son back. On peut peut-être prendre la tour. On va prendre la tour s'il décide de vraiment back. On peut prendre la tour. On peut prendre la tour. Passer le tabac. Elle aurait jamais dû... On va prendre la tour. Bien joué de la part de Ymir. Bellona qui revient. Bon, elle est morte, là. S'il se prend le frosse Briggs, elle est morte. Hop. On l'a tué. Et on prend la tour. Voilà. Et comme ça, on carry 1-0 face à Bellona. Finalement, on aura tenu leur lead. Jusqu'à qu'elle fasse une énorme erreur. Je sais pas ce qu'elle a à foutre ici. Bon, elle veut défendre sa tour. Bon, erreur de débutant, à ce moment, là, elle ne peut pas défendre sa tour. Dès qu'elle vient au corps à corps de Ymir, Ymir s'en fout de prendre deux coups de tour, lui. On va aller voler le bleu. On va... On se rappelle, on s'était fait voler le bleu. Il est là, en plus. On s'était fait voler le bleu. Ah ! Il y a la Médusa qui a FK. D'accord. On utilise la Hog. Hop. On met... On récupère le bleu. Il est où ? Mais je l'ai récupéré, déjà. On met l'ulti. Hop. Et la forme d'Aig. On s'en sort. Ah non, elle n'est pas FK. Ah d'accord. D'accord, rage quitte. Enfin, pas rage quitte, mais rage sur N. Bon, bah voilà. Une petite game avec Sun ou Corrosoleil. Ça s'est bien passé face à Bellona. Il y a une fourmi sur les pieds, là. On me dit, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bien joué, Héron. Eh bien, c'est putain de fourmi, bordel à queue. Bon, bah voilà pour cette petite game avec Sun ou Corrosoleil. Report Médusa. Apparemment, en face aussi. Ça n'avait pas l'air d'être la meilleure ambiance du monde. Je dis sorry for you à FK, mais je n'avais pas l'impression qu'il était à FK, le mec, puisqu'il est mort 5 secondes avant. Bon. 0-3. Bon, bah voilà. Une petite game avec Sun ou Corrosoleil qui s'est bien passé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.